Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on va aborder l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année et je parle évidemment de Resident Evil 2 Remake. Allez c'est parti, on retourne à Raccoon City et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On est en 2015 et Capcom annonce officiellement l'arrivée d'un remake pour Resident Evil 2 et à l'époque, on était en droit de se questionner sur les résultats finales. Évidemment et vous le savez, de nombreux changements sont présents dans cette nouvelle version. La volonté des développeurs ici, c'est de contenter à la fois les fans de la première heure et de conquérir le cœur de nouveaux joueurs. C'est pour ça qu'on va avoir droit à une durée de vie un petit peu plus longue que le jeu initial mais aussi une réinvention totale des énigmes et un agrandissement des lieux. On va donc se retrouver avec un système de jeu un petit peu différent de l'époque. En fait Capcom va proposer ici les deux campagnes, donc celle de Claire et de Léon et quel bonheur de les retrouver. Puis une fois que vous en aurez terminé une, vous débloquerez le scénario bis de l'autre personnage. Genre par exemple, vous terminez Léon, vous obtiendrez le scénario bis de Claire et donc la vraie fin après avoir bouclé cette seconde run et inversement. Alors oui, on a des changements avec des lignes de dialogue et des objectifs qui diffèrent entre le scénario principal et les versions alternatives. Mais genre, les fameux Monsieur X et G sont présents dans l'ensemble des parties. Donc si vous faites les deux campagnes traditionnelles et les versions bis, vous allez le voir quatre fois. Bon, pas toujours dans la même forme, bien sûr, mais vous comprenez l'idée. Le souci là-dedans, ce n'est pas vraiment ses ressemblances. Ça ne choque pas vraiment et on comprend la volonté des développeurs. Les trucs, c'est que si vous comptez passer dix heures sur une campagne, comme l'a annoncé Capcom dans sa communication, il va falloir se mettre à dénicher chaque objet et chaque arme du jeu. Sans doute que pour votre première campagne, si c'est votre première fois sur le jeu et que vous ne l'avez pas fait à l'époque, vous allez sans doute les atteindre. Mais sinon, si vous voulez atteindre cette durée de vie, donc les dix heures estimées, il faut inclure cette fameuse campagne bis et là, encore, on se rapproche plus des 7-8 heures de jeu en ligne droite. Et encore, là, le problème, ce n'est pas d'avoir moins de dix heures en durée de vie, même si sept heures, c'est déjà plus que respectable pour un survival horror, mais c'est d'avoir annoncé cette dizaine d'heures par campagne, alors qu'on ne les a pas du tout et qu'il faut en fait inclure ces scénarios bis. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est parce que c'est un petit peu le seul vrai gros défaut de ce remake. Capcom a clairement bien bossé à côté de ça, c'est juste qu'il y a une semi-déception à ce sujet, notamment lorsque vous allez refaire la campagne bis de Claire après avoir fait la première. Enfin, voilà, tout ça, vous comprendrez en temps voulu. Bref, l'histoire de ce Resident Evil 2 va rester la même dans les grandes lignes. Bon, pas de spoil, je ne vais pas vous en parler, mais en nouveauté, on a juste un meilleur traitement des personnages secondaires, comme c'est le cas avec Ada entre autres, et il y aura aussi quelques scènes en plus et même des surprises pour le fin de service. Sinon, pas d'introduction pour replacer le contexte, le but est de nous impliquer directement dans le jeu et les personnages. La première cinématique que l'on avait à l'époque est ici jouable avec une première phase de jeu. Puis après avoir séparé notre célèbre duo, Resident Evil 2 va nous proposer de rentrer rapidement dans le fameux commissariat. Et c'est là qu'on va retrouver tout ce qui nous avait charmé à l'époque, entre son univers, ses personnages, et son système de jeu entre exploration, énigmes et mauvaises rencontres. Bien sûr, 20 ans plus tard, il est difficile de se contenter de ce qu'on avait à l'époque. Les développeurs ont ainsi repensé entièrement chaque lieu dans les moindres détails, que ce soit les énigmes, les plans, les interactions, et on a clairement une expérience encore plus complète et très immersive. Pas de temps de chargement ici, et le nombre de lieux a quasiment été doublé par rapport au commissariat original, et l'ensemble des énigmes ont aussi été changés et revus entièrement. Bref, on a clairement une nouvelle aventure ici, même si ça se base sur l'intrigue de l'époque, et que l'essence a bien été conservée. Le titre va alors jouer la carte du Survival Horror comme jamais à ce niveau dans la série, et je peux vous dire que vous allez compter vos balles. Surtout qu'avec le nouveau moteur graphique, le réalisme des monstres en a pris un sacré coup. Vous vous souvenez de Resident Evil 4 avec ses différentes zones de tir ? Eh bien ici, la moindre balle aura son impact, et une vraie conséquence sur votre adversaire. Et il sera peut-être beaucoup plus efficace, selon votre arme, de tirer dans une jambe ou un bras pour rendre infirme votre opposant. Parce que oui, impossible de penser à tuer l'ensemble des zombies. Faudra bien estimer vos distances, et éviter les attaques pour ne pas se faire choper. Et la vue à la troisième personne, qui manquait un petit peu de finesse dans les épisodes 4-5-6, eh bien ici, cette vision du jeu a vraiment été poussée. Les déplacements sont plutôt réussis, les raccourcis assez faciles d'accès, et les QTE qui permettent d'utiliser un couteau ou une grenade lorsque nous sommes attrapés, eh bien tout ça, ça fonctionne très très bien. Le seul point noir côté gameplay, ce serait à la rigueur la gestion de l'inventaire. On va alors devoir trouver de nouvelles sacoches pour agrandir notre inventaire, et si on retrouve tout comme habituellement l'ensemble des spécificités, telles que combiner des objets, le regarder, etc., etc., eh bien en termes d'ergonomie, l'ensemble est perfectible. On est obligé de devoir jeter ou de ranger avant de pouvoir en ajouter un nouveau, et ça aurait été vraiment plus intelligent d'ajouter une action contextuelle, par exemple, qui nous propose de jeter lorsque l'on obtient un nouvel objet, surtout que vous allez le voir, même si c'est qu'un détail dit comme ça, vous allez le ressentir dans l'aventure. Mais enfin, on va parler un petit peu du level design, parce que celui de Resident Evil 2, sorti en 98, était très inspiré des Metroidvania, avec des allers-retours à faire entre les lieux pour débloquer de nouvelles zones, et ici on a la même idée. C'est ainsi qu'on va retrouver les fameuses 4 clés dans le commissariat, qui rappelleront de bons souvenirs à certains, et le jeu conserve toute cette progression. D'ailleurs, celle-ci va rester toujours aussi plaisante, sachant que le jeu ne cherche pas trop à vous guider, malgré la volonté de Capcom d'aguicher les nouveaux joueurs, et on va se retrouver avec des zones plus grandes, et du coup, pas mal de nouvelles zones optionnelles. Le studio a donc réussi ce pari, qui est de proposer une progression non linéaire, tout en imposant plus de narration, avec des queues de scène qui arrivent naturellement, et les grands événements de l'histoire qui ne viennent pas couper notre élan, mais qui vont plutôt s'inclure comme une véritable récompense. Mais si dans tout ça, on devait garder juste une seule chose de notre expérience, et bien c'est son ambiance. Clairement, c'est une claque. Visuellement déjà, avec son effet de grain, et l'énorme boulot effectué sur la lumière, mais aussi côté bande-son avec la musique, les bruitages, et surtout les sonorités. A la rigueur, il y a peut-être le doublage français qui déçoit un petit peu, c'est pas le casting de l'époque, et on a l'impression que c'est sous-joué, mais on va se consoler avec le fait qu'on peut jouer en anglais ou en japonais. Prenez donc le temps de bien régler la luminosité, de vous préparer un petit setup comme ça, avec pas trop de lumière dans la pièce, un bon casque ou une barre de son, et vous allez vraiment adorer l'expérience. Alors, conclusion ? Et bien même s'il n'est pas dénué de défauts, notamment à cause de sa durée de vie, et de ses scénarios bis un petit peu décevants, et bien ce remake de Resident Evil 2 est une sacrée réussite. Capcom réussit ici un véritable tour de force, en faisant revenir l'un des épisodes les plus appréciés, et ne propose pas juste une aventure remise au goût du jour, mais une véritable relecture de son oeuvre. Plus dense, plus abouti, ce Resident Evil 2 remake est le meilleur épisode de la série à la troisième personne, et arrivera sans bien mal à séduire aussi bien les nouveaux joueurs, qu'à rappeler de bons moments aux anciens. Bref, un remake de cette qualité, même si on aurait voulu encore un petit peu plus de nouveautés, notamment côté gameplay, ça fait clairement plaisir. Et voilà, c'est ici que le test s'achève. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours sur la vidéo, que ce soit si elle vous a plu tout simplement, ou si vous êtes d'accord avec mon avis, quand vous aurez le jeu, dans quelques semaines peut-être, n'hésitez pas à revenir et me dire si vous êtes d'accord avec moi, et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire si vous comptez craquer sur le jeu. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501